Attends, je vais me mettre mes chaussures ! Non seulement il a les pompes, mais il a le truc qui va dans les pompes pour qu'elles ne perdent pas leur forme. Attends, encore Jean-Pierre Marielle ! C'est carrément à la boue, en fait. Ouais, grâce ! Je te lose ! Ils sont rentrés, les coups. Ouais, mais ça arrive souvent, t'inquiète. Après, quand j'arrive, le public là... Ouais, VRV ! J'arrive sur scène, tu me donnes du coup sur la tête, comme ça. Ouais, il garde le meilleur pour la fin, quoi. En fait, tu veux... Oh, ça va, ça va, ça va ! Le batteur, il est dans le coin ? Il est déjà parti devant. Il est déjà parti sur scène. On prend la Pan-Américaine, on roule toute la semaine, on va... Du Nord au Sud Américaine, et le Pan Am jusqu'en Ukraine, on va... Chanter la route qui nous mène, chanter comme on aime... Pan Américaine, Sud Américaine, Pan Américaine... Jusqu'en bas de chez toi... Premier album, 2002... On a joué peut-être bien 4, 5 ans avant de le faire, l'album. Donc ça remonte à 97. On est en 2019. Donc ouais, ça fait 20, 22, un truc comme ça, quoi. On roule toute la journée, toute la nuit, pour pas dormir en picole ou en pli. Pour pas croiser dans un virage, la boîte est dans un érapage, qui viendrait embrasser son pâche dans la nuit. C'est 8e album, le 7e studio, parce qu'il y a eu dans l'histoire, il y a eu un live, un double live. Et c'est donc le 8e en tout, l'album de la tournée chilienne qu'on a fait il y a deux ans maintenant. On est rentrés avec plein plein d'histoires de ce pays. Pas facile pour moi de chanter une chanson d'amour. Je suis d'une famille où on joue des tambours. Cincinero, ici c'est le nom qu'on nous donne. Ringo, je serai jamais John Lennon. Ce qui, au départ, était un petit peu des pense-bêtes que moi je m'étais fait dans un coin, c'est finalement devenu des chansons. Je fais le rythme avec mes baguettes. Cinq apetriolets, double crochet, je fais des claquettes. Cincinero, c'est la tradition chilienne. Mais un jour, je serai daft punk. La calle, sentimiento. On a eu plein d'idées, on s'est dit on va faire un album qui racontera un peu ce qu'on a vécu là-bas, nos ressentis. C'est un peu comme nos petites cartes postales à nous qu'on ramène de nos voyages, nos expériences, les gens qu'on rencontre. Cincinero, cincinero, toca el ritmo, ne vale pa' la eso. Cincinero, cincinero, toca el ritmo. Moi franchement quand je fais les disques, écrire ça me plaît, le moment où je fais la chanson ça me plaît. Tout ce qui va ensuite de ce moment de départ jusqu'au moment où on va être sur la scène et on va le jouer devant les gens, tout cet entre-deux là ça me saoule. Cincinero, cincinero, toca el ritmo, ne vale pa' la eso. Cincinero, cincinero, toca el ritmo. L'album c'est la partie émergée de l'iceberg mais toute la partie émergée qui prend tout notre temps et notre énergie et qui nous rend plus heureux au quotidien, c'est d'aller faire des concerts. Les albums on adore les faire mais ce sont des prétextes à aller faire plein de concerts. Cincinero, cincinero, toca el ritmo. Vu qu'on est parti dans une direction assez latine dans les compos, on se disait quand même si on avait un percu, ça serait cool. Jesse il joue vachement bien, c'est un pote percussionniste qui du coup fait quelques dates là dans l'été puis on espère que dans l'avenir il en fera de plus en plus. Il est vraiment dans l'univers qu'on propose dans Carpath et il se met dans les chansons. Hier quand on s'est mis autour des petites tables et puis qu'on a joué, c'était notre seule répète en fait. Donc il marquait ce qu'il pouvait sur son cahier. Le soir je ne sais même pas s'il a pu lire son cahier ou pas dans le truc. Si tu me donnes un pied, il te donne le raisin. Si tu me donnes un verre, je te donne un refrain. Et si il te donne envie de taper dans les mains. Coucou Rico que la France est belle quand t'as l'accent chilien. Coucou Rico que la France est belle quand on s'y mélange. Les improvisations c'est presque indispensable pour pas s'ennuyer, pas tourner trop en rond, se mettre toujours en danger sur scène. Même on est obligé d'être attentif les uns par rapport aux autres parce qu'on sait que ça peut partir au milieu. Moi j'aime bien monter sur scène en me disant que les gars je vais encore leur montrer un truc ce soir qu'ils ne connaissent pas de moi. Tu vois, leur faire encore une vrille dans une impro où je vais les emmener un peu ailleurs et les mecs ils vont devoir réagir et ça va leur plaire ce truc imprévu. Donc j'ai encore cette envie de les surprendre les deux. Là on est en plein problème parce que j'ai essayé d'appeler Hervé parce que là on devrait être sur scène et on doit démarrer. Ah non mais ça a joué Orange, bonjour. On va commencer à jouer sans toi. On va plus tard. Ça c'est Carpath. Et c'est pire en pire, il y en a deux absents. Hier on a pu commencer, on va voir qu'on peut aussi. On a tout le temps été super foireux sur nos entrées de scène et sur nos sorties de scène. On ne sait pas se barrer de la scène non plus, ça on ne sait pas faire. Gates hier on fait un rappel acoustique, il était déjà barré dans les loges à boire des coups, il ne savait pas qu'on allait rejouer. À la fin on arrive dans les loges et il dit t'as vu qu'on a refait une chanson, il était comme un con. Putain merde et tout, je ne savais pas. C'est pas le bordelais, la beau col de l'Alsace, avec les mêmes pieds, au feu les mêmes vins. Le vin qui fait lancer, tout autour de la place, avec les mêmes pieds, avec les mêmes mains. naturel quoi. Attends, tu me dis quand ça filme parce que je suis prêt. Alors, on est là pour parler de l'album de Carpath sur le Chili quoi ! C'est quoi ce projet ? Putain il s'appelle comment l'album ? Attends, Valparaiso, je mélange les titres. Ça part super mal ton truc ! J'avais oublié le titre de l'album, c'est nul !